Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart4Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous écoutez, nous suivez en direct à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine après les résultats de l'élection américaine, un constat sans appel, Donald Trump fracture les marchés mondiaux. Il y a les actifs américains et le reste du monde depuis une semaine. En tout cas, c'est ainsi que les investisseurs jouent le facteur Trump ou intègrent l'arrivée du facteur Trump dans l'équation mondiale. Autant les actifs américains ont été soutenus, que ce soit le dollar, que ce soit les small caps américaines ou les actions américaines dans leur ensemble. Autant, la situation est beaucoup plus compliquée. On l'a vu hier encore à travers une séance pour les actions européennes qui a été particulièrement douloureuse. Et le dollar qui est roi puisqu'on le voit à l'instant, le dollar qui continue sa progression face à l'ensemble des devises majeures et l'euro-dollar qui passe donc en ce moment même sous le niveau de 1,06 avec en plus une inflation américaine qui reste un peu collante même si elle ressort en ligne avec les attentes du marché. Le rapport sur l'inflation américaine pour le mois d'octobre a été publié en début d'après-midi. Pas de surprise par rapport à ce qu'anticipait le consensus des économistes. Et on notera donc une légère remontée de l'inflation globale à 2,6% sur un an sous le coût notamment d'effets de base liés à l'énergie qui était beaucoup moins favorable au cours de ce mois d'octobre. Pas de surprise donc sur les chiffres mais des chiffres qui restent quand même élevés. L'inflation cœur, elle, reste à un rythme de 3,3% sur un an à ce stade. Voilà donc pour les enjeux du moment sur les marchés. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités d'ici quelques instants. Pauline Grattel vous aura rappelé avant cela toutes les informations clés du jour pour cette séance. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème de la mobilité. Les acteurs de la mobilité qui ont connu des années très compliquées sont désormais entrés peut-être dans un âge différent, l'âge de la rentabilité pour les acteurs des nouvelles mobilités et des mobilités douces. Nous en parlerons avec un spécialiste de la thématique chez Brian Garnier, Florent Roulet qui sera l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Condance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Pauline Grattel est avec nous. Bonsoir Pauline. Le chiffre du jour donc, c'était le chiffre de l'inflation américaine pour le mois d'octobre. Oui, les différentes données d'inflation ressortent parfaitement en ligne avec les attentes des analystes. L'indice des prix à la consommation progresse ainsi de 2,6% sur un an en octobre, en hausse de 0,2% sur un mois. L'indicateur sous-jacent, lui, est en hausse de 0,3% sur un mois et s'établit à plus 3,3% sur un an en octobre. Quelle a été la réaction ou les réactions du marché obligataire après cette publication, Pauline ? Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans reste globalement stable autour de 4,40%. En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est autour de 2,35%. A noter, l'euro dollar aujourd'hui passe sous le niveau de 1,06%. Du côté des indices actions aux Etats-Unis, c'est une tendance à l'équilibre à l'ouverture de Wall Street cet après-midi qui semble vouloir peut-être reprendre un peu son souffle. Oui, les grands indices consolident après les records de 7 semaines et prennent note de la publication de l'inflation. En Europe, les marchés sont en repli. Le CAC 40 perd encore du terrain après son décrochage de plus de 2,5% hier. Résultat, sous les 7200 points, le CAC est au plus bas depuis un an. N'oublions pas les cryptoactifs et le bitcoin dont on parle beaucoup depuis quelques jours à nouveau. Oui, le bitcoin évolue encore aujourd'hui à des records après avoir atteint les 91 000 dollars ces dernières heures. D'ailleurs, l'ETF bitcoin de BlackRock a atteint 40 milliards de dollars d'actifs en 211 jours. C'est un record pour un ETF. L'actualité des entreprises avec les fusions acquisitions et Sodexo qui signe un accord pour racheter un de ses concurrents américains, le groupe CRH Catering. Oui, cette acquisition dont le montant n'a pas été communiqué aura probablement lieu au premier semestre de l'année prochaine. Cette transaction va permettre à Sodexo d'être plus présent aux Etats-Unis. Le titre est en légère hausse aujourd'hui. Nexans, de son côté, a présenté sa feuille de route stratégique horizon 2028. Oui, l'entreprise portée par l'électrification dévoile donc ses nouveaux objectifs pour la période 2025-2028 et attend un résultat opérationnel supérieur aux milliards d'euros. Sur la partie électrification en particulier, Nexans vise un taux de croissance entre 3 et 5% en organique. Le titre figure parmi les plus fortes hausses du SRD et gagne plus de 5% au cours de la séance. Et puis on a appris que BNP Paribas réduisait un peu la voilure en Chine avec quelques licenciements à la clé. Oui, selon Reuters, BNP Paribas a licencié une douzaine de salariés en Chine et à Hong Kong dans un contexte de ralentissement de l'activité sur le marché chinois. Plusieurs grandes banques mondiales réduisent également leurs effectifs sur ce marché depuis deux ans. Le titre BNP recule légèrement. Qu'est-ce qui marquera la séance de demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? En zone euro, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB pour le troisième trimestre et de la production industrielle du mois de septembre. Aux Etats-Unis, les prix à la production d'octobre sont attendus. Enfin, Jérôme Powell prendra la parole demain. Et côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats de Alstom et de Cisco publiés ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne également, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Benoît Vesco est également avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de l'UBAC Asset Management une semaine après les résultats de l'élection américaine. Regardons un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Le premier constat un peu grossier, Benoît, c'est de se dire qu'il y a effectivement les actifs américains d'un côté, le dollar, les actions, les small caps américaines qui ont largement profité du résultat de l'élection américaine et le reste du monde qui non seulement n'en a pas profité mais en a même peut-être souffert. Je repense à la séance d'hier qu'on a eue sur les actions européennes notamment avec une punition de l'ordre de 2% pour les grands indices actions en Europe. Oui, effectivement, la victoire de Trump est sans appel au niveau politique mais les marchés US ont eux aussi engrangé une victoire sans appel face aux autres marchés. Ça, c'est clair. Alors ce qu'on voit là, c'est qu'on se raconte peut-être une trop belle histoire mais on verra dans les mois et trimestres prochains. Si je résume, c'est un peu simpliste mais c'est un peu l'idée générale. Plus de protectionnisme pour les entreprises américaines, donc moins de concurrence étrangère. Des baisses d'impôts, une fiscalité plus légère aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. C'est un tableau un peu trop idyllique probablement mais dont les marchés profitent à court terme. Parce que clairement, à court terme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces marchés américains. La suite est probablement plus compliquée. Quand on dit plus de protectionnisme, du soutien fiscal, ça aboutit quand même à un moment donné à des scénarios économiques plus inflationnistes, probablement un peu de pression sur la croissance. Donc le deuxième temps sera plus compliqué. Là, pour le moment, le marché US a envie de profiter de ce moment-là. Et puis la fin de l'année, il y est peut-être aussi pour quelque chose. C'est un bon timing pour finir au plus haut. Et clairement, de l'autre côté, les marchés étrangers hors US sont un peu sonnés. Parce que vous avez en face de vous un président qui, on l'a appris, est parfois imprévisible. Et puis, n'hésite pas à mettre de la pression très forte sur l'ensemble des négociations commerciales qu'il aura à mener. Donc voilà, on est dans ce moment-là qui va se prolonger encore. Parce qu'encore une fois, il y a la fin de l'année, il y a des annonces, il n'est pas encore honnête. Le système fait qu'il sera en poste à partir du 20 janvier prochain. Donc on va rester, on va probablement surfer sur cette vague d'optimisme. Il arriveront les premières annonces qui sont probablement très proches de ce qu'il dit et ce qu'il a envie d'annoncer, puisqu'il est élu sur cette base-là. Et ensuite, on verra cette année. Et on ne sera pas probablement à l'abri de quelques surprises. Parce que pour le moment, on raisonne très US et pro-US, ce qui est très bien. Mais on peut imaginer plein d'autres effets de bord à un moment donné. Regardez par exemple le secteur du luxe qui est très français. Si je baisse les impôts des plus riches américains, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas utiliser cet argent-là pour acheter quelques biens de luxe ? Bien sûr. Tout le jeu de l'investisseur va être d'essayer de trouver les opportunités que Trump va pouvoir créer pour des secteurs chez nous, par exemple. C'est ça, Laura ? C'est toute la difficulté. Il faut voir qu'est-ce qui est stable dans le temps et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut jouer à court terme pour capter cette tendance qui est très favorable. On ne peut pas rester à côté quand on doit générer de la performance. Mais ce moment est très intéressant et il évoluera dans le temps. Et parfois avec un président qui peut le faire évoluer de manière brutale. Je reste frappé sur cette première semaine de marché de la décorrélation qui a pu se créer tout de suite entre les actifs américains et le reste du monde, Eric. Oui, alors je crois qu'il y a aussi un décrochage macroéconomique. C'est-à-dire que l'idée de Trump, c'est la dérégulation. Donc en fait, on y va, on baisse les impôts, on dérégule. C'est peut-être une de ses premières priorités, les nominations du jour avec Elon Musk, le département dédié à l'efficacité gouvernementale. Mais bien sûr que c'est énorme. Mais ça montre bien dans l'agenda effectivement que la partie dérégulation est quelque chose de structurel dans la politique de Trump. La réalité, c'est de créer un appel d'air pour le business et pour la croissance. On sait que c'est inflationniste. Donc pour moi, c'est une course de vitesse. Si ça fonctionne, la mayonnaise prend. Parce qu'en fait, c'est psychologique qui est très important. Les agents économiques, on n'arrive pas à le capter en macroéconomie. Mais pour moi, ça me paraît tellement fondamental. Donc si vous créez un appel d'air et libérateur de croissance qui va plus vite que l'inflation, qui de toute façon va arriver. Va revenir. En fait, parce que ce même électeur américain qui a voté pour Trump, il a aussi voté parce qu'il y avait trop d'inflation. Donc il est prêt dans un premier temps à mettre un peu de côté l'inflation s'ils voient des opportunités de croissance, de travail, ainsi de suite. Enfin, c'est mon exemple. Donc c'est un changement par rapport à nous les économistes où on attendait simplement une baisse des taux courts mécaniques. Ils disaient que bon, la baisse des taux courts, donc amélioration progressive de l'environnement économique. Là, c'est fondamental. C'est un grand pari. Où ça fonctionne ? Et bien, on aurait été sur le fil du rasoir. Où ça ne fonctionne pas très très bien tout de suite. Et tout de suite, la facture va être très lourde. C'est pour ça qu'on arrive. Et de toute façon, ça ne peut marcher qu'aux Etats-Unis. Et l'Europe, de toute façon, ne peut que perdre dans un premier temps. Sauf si elle dit, bon, ben voilà, on va tellement perdre qu'il va falloir qu'on se bouge un peu. Donc c'est pour ça que ça me paraît logique. Parce que c'est un appel d'air. On y va. Et donc, si on y va, il faut acheter les marchés globalement. Et c'est important que le russeau monte. Parce que ce n'est pas deux, trois valeurs. C'est bien visé. C'est-à-dire qu'en fait, allez, on lui donne un a priori qui va fonctionner. Il fait crédit. Si on peut, si ça se trouve, il n'y a aucune... Mais si on veut essayer de donner une explication, pour moi, c'est celle-là. Et donc, ça va très très vite. Soit dans les prochaines statistiques, on a un peu de croissance. Et l'inflation, ça va, se maintiendra. Soit on n'a pas de croissance, comme on sait que l'inflation va arriver. Tout de suite, ça va peut-être arrêter, ça va ralentir les expectatifs, enfin les espérances. Les attentes. C'est le côté un peu fast and furious de Trump. Fast, il peut aller vite. Il a les marges de manœuvre politique et le Congrès pour aller vite. Furieux, il peut mettre la barre assez haut. Et on verra dans quelle mesure ça peut fonctionner. Oui. Pour servir, c'est que comme on dérégule et qu'on licencie pas mal dans les agences fédérales, on va chuter en demande publique. Donc en fait, le pari, il est double. C'est-à-dire qu'un, il faut que la croissance privée prenne le pas sur la croissance publique et soit plus rapide que l'inflation, puisque ce qu'on a choisi avec les barèves tarifières, l'immigration est de toute façon inflationiste. Bien sûr. Bon, ça pose la question de savoir effectivement quelles sont les marges de manœuvre de Trump et jusqu'où il aura intérêt à utiliser les marges de manœuvre politiques qu'il a pu se dégager avec cette élection du 5 novembre dernier. Hervé, la partie régulation, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait partie des annonces du moment qui éclairent le nouveau mandat de Donald Trump. Elon Musk sera en charge d'un département d'État, ou en tout cas sera leader au sein d'un département d'État dédié à l'efficacité gouvernementale. Je crois qu'il en a beaucoup parlé avant, Elon Musk, et puis bon, il a quand même financé à hauteur de quoi ? 130, 150 millions de dollars la campagne de Trump. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui lui revienne à un moment. Mais est-ce qu'effectivement l'agenda Trump et la dérégulation, est-ce que c'est quelque chose qui peut aller très vite, très fort ? Quel type d'effet est-ce que ça peut produire sur l'économie américaine selon vous, Hervé ? Alors, première chose, les démocrates ont perdu à cause de l'économie et Trump a gagné à cause de la politique. Il a gagné par la politique. Ce qu'on attend de Trump, c'est du leadership et de l'initiative. Dans les sondages sortis des urnes, c'est tout à fait clair. Donc en fait, il y a Trump parlant aux électeurs et Trump parlant à l'économie. Et est-ce que tout ça s'est emboîté correctement ? Ce n'est pas certain. Trump parlant aux électeurs, ça va être la question de l'immigration qui va être première. Il y a 12 millions d'immigrants en situation irrégulière aux États-Unis. Quel va être leur sort ? Voilà. Et je pense que dans le sentiment que les choses ne vont pas bien, il y a eu un tel coup de projecteur sur la question de l'immigration qu'on va avoir une réaction sans doute rapide. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les premières nominations. La question de l'immigration était sur le... On a le tsar des borders, des frontières qui a été nommé. Et Trump l'a répété après l'élection. Il n'y a pas de price tag sur ce projet de renversement du flux migratoire. Il n'y a pas d'étiquette à vendre. Ça n'est pas un projet négociable. Voilà. Donc on a ça. Mais là, très vite, on bascule sur l'économie. Il y a 12 millions d'immigrants en situation irrégulière dont beaucoup travaillent. Je ne sais pas, 7 ou 8 millions au moins face à un chômage aujourd'hui qui est de 4%. Vous avez quand même là déjà un premier couac dans le système économique. Vous voulez créer de la croissance, peut-être par la déréglementation, peut-être par les baisses d'impôts. Mais il faut être capable de créer cette croissance. Et ce qu'on voit sur le marché du travail ne pourra pas complètement le créer. Donc ça, il y a une première difficulté. Donc en fait, voir les choses côté demande, la baisse de la fiscalité par exemple, ça vient vite buter sur la question offre. La déréglementation, oui, ça, on peut le faire. Bon, il n'empêche que, exactement, quelles vont être les conséquences macroéconomiques de la déréglementation, c'est compliqué à dire. Alors les conséquences de moyen terme, on pourrait dire, bon, ça va pousser à une concentration. Et donc, on va peut-être avoir de la création, d'une part, voilà, des animal spirits. Mais d'un autre côté, bon, ça va renforcer les gros joueurs dans un certain nombre de secteurs. Voir la synthèse de tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un coup de chapeau aujourd'hui. On a envie de rêver, je crois, au caractère vertueux du programme de Trump, en sachant que ce n'est pas vertueux. Parce que quand vous mettez l'immigration, quand vous mettez les droits de douane, tout ça, c'est inflationniste, sur un terrain qui s'est bien calmé, mais qui n'est pas encore complètement stabilisé, les chiffres du jour des prix à la consommation le rappellent. Donc, en fait, le moyen terme, on a envie de dire que si Trump va au bout de son programme, mais peut-être qu'il n'ira pas au bout de son programme, donc ça, il faut être bien prudent avec le sujet, eh bien, on aurait plutôt plus d'inflation, moins de croissance, et ça va un peu à l'encontre de l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc, pour moi, ce n'est pas une histoire, c'est un coup de chapeau. Quant à M. Musk, donc, son rôle de remettre de l'ordre dans les dépenses de la Fédération américaine, il faut bien voir que les dépenses de la Fédération américaine, il y a des dépenses obligatoires qui sont pleines de dépenses sociales, et Musk ou pas, Trump ou pas, ça va être drôlement difficile de vendre aux Américains l'assurance santé, on coupe. Trump n'a jamais enlevé Obamacare ou tous ces sujets-là, comme il le promettait dans la première version de son mandat. Et la retraite publique de base, on ne reviendra pas à lui non plus. Donc, après, il faudrait s'attaquer aux autres dépenses discrétionnaires. Dans les dépenses discrétionnaires, il y a de l'investissement, il y a des dépenses de défense. Les dépenses de défense, on ne les touchera pas dans le contexte actuel. Et les dépenses d'investissement, là, on peut faire un choix, aider certains, ne pas le faire avec d'autres. Mais en fait, Musk, il va quand même être sur un terrain où sa marge de manœuvre va être extrêmement faible. Donc, voilà, moi, je... D'autant plus faible qu'il sera peut-être obligé quand même de se sortir de certains dossiers avec le nombre de conflits d'intérêt qu'il va y avoir. Enfin, je veux dire, il va piloter la dérégulation ou des coupes budgétaires dans des administrations qui sont ses autorités critères pour ses activités, que ce soit chez Tesla, chez SpaceX, etc. On rentre dans une nouvelle ère. Ça va être un sac de nœuds pas possible, quoi. On est quand même dans un cadre américain institutionnel assez fort. Donc, il va vouloir agir par ordonnance, c'est vrai, pour aller plus vite que passer par la loi. Mais quand même, on est dans un pays où le poids du juridique est très fort. Et donc, il va se prendre des procès partout. Alors après, il y a le temps du droit qui est un temps assez long. Mais il y aura des contestations juridiques de tout. Et donc, sur l'ambiance, et donc sur sa marge de manœuvre politique, voilà, c'est pas... C'est pas évident. Ok. Eric, non ? Je crois que c'est vraiment un découpage temporel. S'il arrive à maintenir cette illusion, enfin, ou... C'est de force. C'est ce cercle vertueux que j'ai essayé d'évoquer suffisamment longtemps, ça peut fonctionner. Je veux dire, peu importe la marge d'Elon Musk, le fait qu'Elon Musk soit nommé, c'est juste hallucinant. On aurait dit ça il y a deux mois, tu m'aurais dit, mais t'es genre... Il y a deux mois, on commençait à le voir, mais il y a six mois, oui, je suis d'accord avec vous. C'est que des symboles, enfin, c'est que des... Je crois qu'on réalise... Enfin, peut-être que je me trompe, enfin, je... Mais je crois que c'est la puissance des symboles, des attentes. Alors, il faut que ça délivre très vite, mais peu importe. Si c'est business et que ça fonctionne, on mettra de côté tout ça. Sauf si ça marche pas, et là, là, ça sera... Et le retour de bâton fait violent, quand même. Violent, voilà. C'est juste que, pour moi, un risque important. Oui. Bon. Ça va poser un certain nombre de sujets pour la Réserve fédérale américaine. Également, j'imagine, Benoît et les autres banques centrales par voie de conséquence. Le marché s'est déjà quand même bien réajusté sur le chemin, la vitesse de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Le marché voit un taux d'arrivée autour de 4% désormais, ce qui est quand même une correction assez notable par rapport à un moment où on devait voir peut-être 3% pour le taux d'arrivée américain. Alors, le rôle de la Réserve fédérale, il n'a pas été simple ces derniers mois, parce que, sous pression de l'arrivée de ces élections, on peut se poser la question de l'intérêt des premières baisses de taux directeurs dans un environnement où l'inflation n'était pas totalement jugulée, où le taux de chômage ne remontait pas encore clairement. Je pense qu'il y avait quand même cette pression électorale et faire monter le taux de chômage juste avant les élections. Il n'y aurait pas eu cette élection le 5 novembre 2024 ? Ce n'était pas évident que la FED fasse 50 points de base le 18 septembre, suivie de 25, la réunion suivante le 7 novembre ? Probablement que l'économie ne plaidait pas en faveur de tant de mouvements de la Réserve fédérale. Même chose pour la prochaine réunion. Ça va être difficile, je pense, pour la Réserve fédérale de passer son tour. Elle peut le faire, mais ce ne sera pas simple malgré tout. Pourquoi ? Elle s'est engagée et pour une question de crédibilité, ce serait dur pour elle de ne pas refaire encore 25 points de base en décembre ? Oui, et puis je pense aussi de polluer le débat politique et d'amener à des décisions politiques encore plus jusqu'au boutiste, qui ne ferait que compliquer ce sujet de terreau inflationniste qui n'est pas totalement éteint et qui peut se raviver très rapidement si un certain nombre de décisions sont prises. Donc je pense qu'ils sont dans une période vraiment compliquée. Le marché l'a compris. Et comme vous le disiez, il s'est réajusté. Il a bien compris que ce qu'on a anticipé, on a anticipé successivement, mois après mois, des cycles de baisse de taux directeur qu'on n'a jamais vraiment eu et qu'on n'aura peut-être jamais vraiment à ce point-là. Donc je pense que ça va. Et je pense qu'il faut attendre vraiment l'arrivée au pouvoir de Trump pour qu'elle revienne à une politique probablement un peu plus stricte ou en tout cas stable dans ses niveaux de taux directeur. Du côté de la BCE, je dirais que le sujet est complètement différent. Là, je pense qu'il y a beaucoup moins de débats. Et qu'il y a encore peu de temps, la BCE regardait le niveau de l'euro-dollar en se disant « je ne veux pas d'inflation importée, ce n'est pas le moment ». À mon avis, ce débat est terminé. Ça devient secondaire. Je pense que ça devient secondaire. Et c'est même peut-être une petite bouffée d'air pour les entreprises européennes dans un monde un peu plus protectionnisme, en tout cas à court terme. Et puis, on voit bien que la croissance est possible et qu'il faut faire absolument quelque chose face à des politiques qui sont forcément en zone euro en ordre dispersé, comme d'habitude, et qui doivent se battre avec un gouvernement américain qui lui arrive uni et avec les pleins pouvoirs. On a la seule autorité en zone euro qui est unique, c'est bien la banque centrale. Donc c'est la seule, encore une fois, qui peut agir vite et faire quelque chose. Mais si j'entends bien, sous Trump, on va avoir, ça implique une réserve fédérale américaine sans doute moins accommodante que ce qu'on imaginait ou que ce qu'on aurait pu avoir, alors qu'à l'inverse, ça impliquerait pour la BCE d'être plus rapide, plus accommodante que ce qu'elle prévoit peut-être d'être aujourd'hui. En tout cas, ça a changé le chemin à suivre du côté de la Fed. Ça l'a clairement réduit, ce chemin de baisse des taux directeurs. Et pour le moment, ça ne change pas le mouvement de baisse des taux directeurs de la BCE. Et quand on regarde l'euro-dollar, clairement, on en a pris conscience. Ça peut nous amener à la parité euro-dollar, ça, Hervé ? Si on extrapole un peu ces tendances ? Si on a moins de remontées des taux américains que ce qu'on pensait, peut-être pas alors. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire sur la Banque centrale américaine, il suffit de regarder un taux à 10 ans américain, trésor public. Par rapport au point bas de septembre, on a fait plus 80 centimes. C'est quand même beaucoup. Il y a un peu d'inflation là-dedans. Il y a 30 centimes à peu près d'inflation. Ce qui veut bien dire qu'on est dans un environnement où sur les prix, on se méfie un peu. Il y a de primes de termes, donc en fait de mouvements attendus de taux court demain. On a pris 40 centimes. D'accord. Et sur le taux réel, on a pris 10 centimes. Donc en fait, le regard du marché obligataire sur Trump, il est assez pessimiste. Et il est assez orthogonal par rapport à celui des actions. Il nous dit en termes de croissance, rien ou à peu près rien. En termes d'inflation, on aura et la Banque centrale sera obligée d'agir. Et moi, je trouve que le regard du marché obligataire est plus sage que le regard du marché actions. Et en même temps, la volatilité obligataire est quand même assez haute, contrairement à une volatilité actions qui est très basse. Et là encore, la volatilité obligataire, elle est synchrone avec un risque politique à augmenter, avec un risque géopolitique à augmenter. Donc il y a un environnement macro, macro réel, macro financier, qui est assez cohérent et qui rend prudent. Et puis d'un autre côté, il y a un environnement plus micro, où on est un peu comme Perrette et son pot au lait, quoi. Où on espère des tas de trucs en faisant attention que tout ça ne tombe pas par terre. Et on en est un peu là. Donc en fait, sur les taux américains, oui, je suis d'accord. La Fed, avant qu'on lui torde éventuellement le bras, parce que ça, on n'en sait rien. Et on ne sait pas bien quel sort sera réservé à Jérôme Powell, quoi. En gros, est-ce qu'on va le pousser à démissionner ou pas ? C'est cette question. Il perdrait son meilleur ennemi, Donald Trump. Oui, mais je pense que des ennemis, il en a beaucoup. Oui, mais là, c'est quand même le but d'émissaire facile, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'elle est forcée d'être prudente. Et donc, le marché de taux a bien raison de revoir à la baisse le nombre de... Et nous, en Europe, on va s'aligner sur cette prudence de la Fed ? Ou est-ce qu'on va continuer à minima ce qu'on a prévu, voire un peu plus ? Moi, je trouve que la BCE, aujourd'hui, on avait déjà eu un écart important par rapport à la pensée bundesbankienne avec Draghi. Mais aujourd'hui, avec Christine Lagarde, en le montrant pas, mais on a quand même un écart assez incroyable. L'inflation, elle n'est pas sur la cible. Vous prenez le noyau dur, on est à plus de 3%. Et en fait, la BCE nous dit, scrogneugneux, j'ai des modèles qui nous disent que l'inflation va rentrer dans le rang. Alors, elle sait que c'est du côté des services que ça ne va pas. On est à plus 4%. Mais elle dit, moi, mes modèles me disent que les services vont vite revenir vers 2%. Donc, on y est. Et ça, c'est pas l'inflation observée. C'est l'idée qu'elle se fait de l'inflation, possiblement, demain. Mais on pourrait avoir d'autres idées et dire que c'est pas le cas. Donc, en fait, oui, aujourd'hui, elle pilote l'activité. Donc, il y a 10 ans, la BCE n'aurait pas agi de la même manière. Si on avait pris la BCE d'il y a 10 ans, on n'aurait pas eu ces 25 points de base avant la Fed, etc. Et donc, sur l'activité, évidemment, elle est inquiète. C'était déjà pas fameux avant. Même si le troisième trimestre a plutôt été une bonne surprise en termes de croissance. Donc, on pourrait avoir le sentiment que ça va un peu mieux. Le PMI d'octobre du secteur manufacturier était un peu moins mauvais qu'avant. cyclique, conjoncturel, porteur. Mais il n'empêche que, face aux enjeux ou aux interrogations que l'on a, on craint pour la croissance. À juste titre, on craint pour la croissance. Et donc, elle s'est créé son nouveau mandat, si j'ose dire, un peu toute seule. C'est pas complètement dans le débat démocratique. C'est pas dans les textes européens, tout ça. Mais voilà, elle le fait. Donc, elle va continuer à le faire. Aller jusqu'à 2 %, ce qui doit être à peu près les anticipations de marché, c'est peut-être gonflé. C'est peut-être gonflé. Donc, à mon avis, comme aux États-Unis, on reverra la hausse. Mais pour le moment, elle est comme ça. On a des grandes banques qui sont à moins de 2 % sur le taux terminal de dépôt de la BCE fin 2025. Des grandes banques qui visent 1,50. C'est-à-dire, moins la BCE ira vite, plus elle attendra, plus certains estiment qu'elle devra en faire beaucoup plus. C'est toujours un peu le problème de ces fonctions de réaction d'une banque centrale européenne, en l'occurrence. Les faits sont têtus, tout au moins. Les prix sont têtus. Et un jour, ils vont quand même être face à nous. Mais je pense que ça a quand même changé pour la BCE. Et que ça met une pression un peu plus sur la BCE pour baisser encore plus vite ou plus longtemps, comme on veut. C'est tôt. Parce que ce qu'on n'a pas en croissance, on l'a en frais financiers. Donc, comme on ne peut pas dynamiser la croissance parce qu'on est empêtré par plein de trucs. Le seul levier qu'on a, c'est les frais financiers. J'ai discuté encore avec des PME. Ils ont une demande, mais ils sont égorgés parce que les banques ne peuvent pas suivre ou ne veulent pas suivre. Enfin, peu importe. Et les coûts financiers sont importants. Donc, le seul levier qu'on a, c'est appuyer peut-être un peu plus qu'on aurait dû il y a quelques temps. Enfin, qu'on l'aurait fait il y a quelques temps. Mais notre Trump à nous, c'est la garde. C'est pour l'instant la première ligne de défense. Ou d'attaque. Il ne faut pas être négatif. Mais d'appuyer et d'avoir une volonté européenne de faire quelque chose. C'est pour ça que ce n'est pas de défense. Je réfugie le dossier. Allez, on va... Et ça peut être un signe... Encore une fois, si c'est bien vendu, là aussi, c'est un signe psychologique. Ok, on s'en prend plein partout. C'est Trump, Trump, Trump. Eh bien, nous, on va essayer de prendre la main sur les taux. J'ai vu deux excellentes nouvelles en provenance de l'Europe. Je guette maintenant les bonnes nouvelles. Je ne regarde plus que les bonnes nouvelles en provenance de l'Europe. Hier a été annoncé dans la foulée du sommet européen qui se tenait en fin de semaine dernière. Bruxelles autorise, va autoriser et va donner de la flexibilité pour l'utilisation d'un fonds de cohésion, des fonds de cohésion européens qui sont distribués aux différents États membres, qui sont généralement des montants dédiés à la résorption des inégalités dans les différents pays. Il y avait plus de 390 milliards d'euros de fonds de cohésion sur la période 2021-2027 qui sont budgétisés par l'Europe et encore à allouer aux États. Seuls 5% des montants étaient alloués. Bruxelles a dit qu'on va pouvoir réorienter ces fonds vers du financement de la défense, du financement de l'industrie de défense dans les différents États. On verra jusqu'où ça peut aller. Mais c'est quand même déjà une flexibilité énorme qui est utilisée par Bruxelles qui montre qu'à la fois il y a des ressources et qu'il suffit d'avoir la volonté de les employer au bon endroit. L'autre excellente nouvelle, selon moi, c'est le calendrier allemand qui s'accélère. C'est-à-dire que peut-être que le 23 février, on aura autre chose que simplement la BCE pour agir en premier. Peut-être qu'on aura un paysage politique allemand plus allant, plus constructif, notamment sur la partie budgétaire et fiscale. Et donc plus en soutien également de la réponse européenne face à l'administration Trump. Qu'est-ce que vous en dites, Benoît ? Déjà que c'est bien de regarder les bonnes nouvelles et de nous les annoncer. Elle n'a pas été plus... Ah, les fonds de cohésion, c'est un peu passé sous le radar, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas une question de moyens en zone euro. C'est vraiment une question de cohésion et d'organisation. Et malheureusement, pour le moment, dans ce moment, on voit bien qu'il y a deux temps dans l'esprit. Il y a un premier temps où on est clairement challengé à l'international par les US, notre zone européenne, mais aussi en interne. Les élections anticipées en Allemagne sont un autre exemple en interne. Donc on a cette période de réorganisation. Alors effectivement, toute la question, c'est est-ce que ça nous permet un sursaut européen qui, à un moment donné, mais on voit bien que ça, c'est un temps un peu plus long, nous permet de réagir et de se réorganiser. On a les moyens financiers. C'est une question de volonté de les libérer suffisamment vite. On a eu l'épisode de l'IRA aux États-Unis. Et face à ça, l'Europe a réagi. Mais toujours pareil, en mettant les moyens, mais en ne les déployant pas suffisamment vite. Donc c'est toujours ce problème-là. Est-ce que ce nouvel avertissement, qui est quand même très fort du côté américain, est suffisant pour déclencher un sursaut ? Je pense que ça va prendre du temps encore, malheureusement. Et ce qu'on se dit tout à l'heure, c'est qu'on a au moins cette Banque centrale européenne qui est encore là. Alors on peut le déplorer, parce que c'est exactement le même épisode que l'épisode Draghi. Si on revient sur ces mêmes sujets, c'est-à-dire qu'on a une Banque centrale qui est capable d'agir à un moment donné. Ce qui est une bonne nouvelle. Il faudrait qu'on ait plus. Mais qui doit endosser effectivement toute la charge sur ses épaules à chaque fois. Exactement. Mais voilà, on a vraiment ce sujet politique, mais on a aussi un sujet de défense, qui doivent petit à petit se mettre en place. plutôt le sentiment que ça va prendre du temps encore, ces sujets-là. Hervé, sur la réponse de l'Europe, là, et mes bonnes nouvelles ? Écoutez, excusez-moi d'être désagréable, mais moi j'ai l'impression que les bonnes nouvelles ne sont pas aussi bonnes que ça. D'abord sur les fonds structurels, c'est vrai que traditionnellement, on les dépense peu. Donc on est encore dans ce cadre-là. J'ai entendu une remarque d'une observatrice qui m'expliquait, certains pays en Europe ne sont pas aussi bons que d'autres pour dépenser les fonds qui leur sont attribués. Mais accordez, il y a ceux qui savent dépenser, ceux qui savent moins bien dépenser. Ils sont plutôt alloués aux pays les moins riches de l'Union Européenne. Et donc si vous voulez les flécher vers l'industrie de défense, vous allez les flécher vers les gros pays européens. Pour beaucoup, vous allez les flécher vers l'Allemagne, vers la France, en partie vers l'Italie. Et donc les autres vont hurler. Et donc en termes de cohésion, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, moi je veux juste dire que l'exécution ne va pas être simple. Maintenant, l'Allemagne, alors la situation politique était bloquée, on la débloque. Néanmoins, on est face à deux obstacles devant. D'abord, extrême droite et extrême gauche vont faire 30% des résultats. Et comme c'est un scrutin largement proportionnel, ou même doublement proportionnel plutôt, ça va se voir au Bundestag. Et deuxièmement, la CDU de M. Mers, donc M. Mers futur chancelier. Qui a 30%, elle aussi. 35. 35. Oui, entre 30 et 35 selon les sondages. Mais en fait, avec Trump aux États-Unis, Mers, qui est plutôt de la droite de la démocratie chrétienne allemande, va avoir, je pense, un discours assez droitier. Donc en fait, ça va plutôt pas mal marcher avec une France qui est un peu à droite, avec une Italie qui est un peu à droite, des Pays-Bas qui sont assez à droite aussi. Et donc, on va avoir politiquement, je dirais, plutôt pas un virage, mais une translation vers la droite au Parlement européen. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut imaginer que la majorité de rechanges qui existent, aujourd'hui on a une union entre le centre-gauche, le centre... C'est le bloc central, toujours le bloc central. Mais en fait, le PPE, le Parti populaire européen, l'expression à Bruxelles de la démocratie chrétienne allemande, pourrait très bien s'allier avec la droite dure, quoi. Est-ce qu'on va avoir ça ? Moi, je pense que c'est pas une hypothèse à oublier. D'accord. Donc on aurait cela. Donc on s'entendrait mieux politiquement avec les États-Unis. Donc on ferait plus à Miami. Oui, très bien, mais dans ce cas-là, l'idée d'aller plus loin dans l'intégration européenne, l'idée d'aller plus loin dans l'intégration de la défense européenne, ça ne se fera pas. Et donc on aura un hiatus entre politique et économique peut-être encore plus grand que celui que l'on a aujourd'hui. Et donc, je trouve que quand on tire le fil, je suis pas sûr que ça soit bien, quoi. Optiquement, on dira l'alliance occidentale est confirmée, est renforcée. Mais dans la réalité d'une Europe capable de se prendre en main, moi, voilà, j'ai quelques doutes. Et donc, voilà, les nouvelles que je lis, voilà, peut-être que je suis grincheux, mais... Oh, non, non, mais on a tous le droit de l'être, déjà, Hervé, je peux pêcher par excès d'optimisme sur l'Europe, notamment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous dites, effectivement, attention, une Europe de la droite ou des droites ne serait pas forcément une incitation énorme à une autonomie stratégique vis-à-vis d'une administration Trump, par exemple. Voilà. Ouais, ouais. Éric, bon, on est un peu dans la spéculation, alors on ne finira pas marcher. Mais je voudrais juste dire que c'est une bonne nouvelle de réalisme politique. Par contre... Je me suis dit qu'il n'y en avait pas d'autre. Enfin, c'est-à-dire, attendre jusqu'en septembre, je ne vois pas ce que ça apportait de mieux. Oui, oui, non, mais c'est... Non, mais c'est mieux que rien, mais je trouve ça très bien. Sauf que c'est une réponse budgétaire, en fait. Mais c'est tellement symbolique, en fait. Ce n'est pas une réponse budgétaire dont on a besoin. C'est bien de l'avoir... Ça peut aider, surtout quand un pays comme l'Allemagne se porte trop bien du point de vue budgétaire. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une réponse qui ne soit pas budgétaire à la keynésienne. Enfin, on a besoin de réformer complètement le circuit économique européen, tout simplement. Enfin, alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais c'était juste... Oui, c'est toujours plus facile de le faire. Nous, on répond un peu les choses. Un peu d'accommodement budgétaire, ça aide aussi parfois... Le chemin des réformes, hein. Effectivement. Merck n'a rien promis sur le sujet. Ah non ! Non, mais d'ailleurs, le marché a brièvement interprété l'annonce d'une nouvelle élection comme étant l'Allemagne va ouvrir les vannes budgétaire. On verra. Je pense que tout est un degré différent peut-être en Allemagne de ce point de vue-là. Ça va dans le bon sens. Oui. Bon. Sur les marchés, donc, bon, actifs américains, il ne faut pas trop s'en éloigner. Si j'ai bien compris, en tout cas, le momentum est là. Ah, il ne faut pas le renier totalement. Il est là, il est probablement jusqu'à la fin de l'année, parce que tout le monde y aura intérêt. En Europe, c'est clairement plus compliqué à court terme. Mais il faut trouver dans ces marchés les acteurs qui peuvent bénéficier quand même de ce moment américain. On parle de quoi, alors ? Vous avez cité le luxe, effectivement. Par ricochet, ça peut l'être, la bonne surprise, ce qui n'est pas toujours facile à anticiper. Et là, la difficulté, c'est que tant qu'on n'a pas le président aux manettes, c'est vraiment de l'anticipation d'une potentielle décision qui n'est pas prise. Donc, ce n'est pas évident. Donc, marché européen à court terme, un peu plus sous pression, ça, c'est évident. On voit bien qu'ensuite, les choses vont se dérouler différemment, puisqu'on est bien dans un cycle de baisse des taux directeurs en zone euro. Ça reste favorable aux marchés actions, tout simplement. Et donc, on pourra bénéficier de ce mouvement-là dans un deuxième temps, une fois que cet effet US victoire électorale est passé. Ça, je pense qu'on le retrouvera, mais probablement dans un deuxième temps, plutôt en début de l'année prochaine, une fois cette période un peu passée. Et puis, sur les marchés obligataires, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des taux monétaires qui restent favorables, qui vont baisser, mais qui restent favorables. Et puis, on a un marché obligataire qui est resté, au final, à des niveaux de taux relativement attractifs. Alors, aux Etats-Unis, clairement, et en zone euro aussi. Et donc, ça, ça permet d'avoir des portefeuilles assez équilibrés, se donner un peu de temps pour bénéficier d'un potentiel sur les marchés actions. Alors, aux US à court terme, zone euro dans un deuxième temps, et puis capitaliser sur du rendement très attractif, sur des obligations de très bonne catégorie. Ça, ça reste du fond de portefeuille. Ça continue. On est encore dans cet univers-là, et ce moment obligataire, peut-être d'une génération, j'en sais rien. Oui, clairement, c'est une bonne nouvelle, ça. Les actifs émergents, dans ce contexte ? Plus challengés pour le moment à court terme. Mais là aussi, il faudra regarder dans un deuxième temps, parce qu'on va retrouver des bonnes affaires à un moment donné. Il y a la première intention, la première réaction de marché, et puis, effectivement, ce qui peut se passer derrière l'intégration de la vague rouge, la vague républicaine, j'entends, dans les marchés. Sur la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui, Éric ? C'est une bonne colle. Autant, à chaque fois, je peux trouver quelque chose, mais là, en fait, j'achète pas les accidents. Il y a très longtemps, j'achète toujours les accidents. Non, là, j'arrête. D'accord. Je sors mon épuisette de toutes les smalls européennes qui, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je mets des épuisettes en disant... Et puis, c'est logique, parce que je pense que, de toute façon, on est condamné à une baisse de taux, mais drastique de chez drastique. Donc, ça viendra, mais pour l'instant... Donc, les seules choses, c'est que je vais un peu à la pêche avec mes épuisettes. Je vais chercher quelques dossiers que je connais bien et qui sont tellement massacrés. Je renforce l'or qui a... Qui... Je ne sais pas pourquoi, mais bon... Enfin, bref, il y a eu quand même... Un rallye, oui ? Oui, oui, mais il y a eu une réaction assez violente, quand même une réaction assez violente. Oui, oui, oui. Parce que, quel que soit le scénario, j'y gagne. D'accord. Voilà. Mais c'est du très court terme. C'est un actif de momentum, alors, aujourd'hui. Oui, je ne suis que dans le momentum, comme un Trump. Je suis incapable de créer une stratégie à moyen terme. J'attends. Voilà. Bon, mais comme disait Jérôme Poel, pour la Fed, on ne spécule pas, on n'anticipe pas, on ne fait pas d'hypothèses. On a tant de voix. C'est trop... Oui. Oui, non, mais... Sur la logique de marché, bon, le dollar roi, les actions américaines, la prime de risque des actions américaines est négative, toujours plus négative, quand même. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire des taux longs et ce que ça veut dire sur les marchés actions. Parce que vous avez deux régimes. Soit les taux longs montent et les actions montent. C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Soit les taux longs montent et les actions baissent. Et en fait, tout ça, ça dépend si les taux longs, ils montent à cause de l'inflation ou ils montent à cause des taux réels, de la croissance. Et aujourd'hui, au moins aux Etats-Unis, c'est plutôt une histoire d'inflation que de croissance. Et donc, moi, je dis qu'on a aujourd'hui un hiatus qu'on peut interpréter par le coup de chapeau à Trump et aux rêves qu'il nous donne. Puis on aime bien rêver. Mais voilà, il y a un message tout de même que je trouve gênant. Et donc, à ce titre-là, moi, je reviens, j'extrapolerai pas trop. Après, il y a un autre élément à prendre en compte. Dans la baisse de l'or récente, après un joli parcours haussier, en même temps, on a le bitcoin qui fait des siennes. Et en fait, parce que les cryptos actifs, en fait, au début, on nous les a présentés comme des monnaies. Maintenant, on nous les présente un peu comme des actifs de réserve qui pourraient remplacer l'or. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, bon, peut-être qu'il y aura un coup de main donné par l'administration Trump à ces cryptos actifs. Voilà quoi. Or, crypto actifs, quel arbitrage on a ? C'est pas très clair pour moi. Il vaut mieux du bitcoin que de l'or dans ce cadre-là. C'est clair. Pour moi, l'or, maintenant, c'est le bitcoin. C'est clair. Mais ça ne me paraît pas devoir être durable. Moi, les crypto actifs, j'ai plutôt tendance à me méfier, peut-être à tort. Mais il y a un mouvement entre les deux que je trouve assez intéressant aujourd'hui. Sur les taux, c'est le retour des bandes vigilantes, comme on dit ? Des ? Des vigilantes. C'est le retour de la vigilance obligataire vis-à-vis de l'exceptionnalisme américain. C'est possible que la vigilance du marché obligataire s'exprime sur de la dette américaine ? Tôt ou tard, on l'aura. On l'aura parce que la politique de Trump sera inflationniste. Et on l'aura parce que, comme il tape sur les autres, il faudrait que la situation soit très, très mauvaise ailleurs dans le monde pour qu'en même temps qu'on se fait taper dessus, on aille mettre les sous là-bas. C'est possible, mais c'est pas certain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Benoît Vesco, le président de Delubac Asset Management et Éric Vonnais, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème de ce soir, c'est celui de la mobilité, un thème que nous avons traité récemment dans l'émission avec Florent Roulet, qui est partenaire chez Brian Garnier et responsable de l'analyse de ce thème de la mobilité. L'idée étant de savoir si les acteurs de la mobilité urbaine, de la mobilité douce, des nouvelles mobilités, est-ce que ces acteurs entrent dans une phase différente de leur histoire, à savoir l'âge de la rentabilité ? Écoutez les réponses que nous apportait à ce sujet. Florent Roulet, donc, partenaire chez Brian Garnier. Déjà, on inclut les VTC, tous les Uber, Bolt, qui sont assez connus et compris. Et moi, ce que j'ai voulu de plus en plus inclure, c'est la mobilité partagée. C'est les acteurs, soit de la voiture partagée, de l'autopartage, les getterrands que les gens utilisent peut-être. Mais c'est aussi tout ce qui est vélo partagé. À Paris, on est habitué à Vélib, à Lime, Dot, Voy, qui sont des acteurs un peu pan-européens. Également aux scooters partagés. On était tous habitués à Paris à avoir des city scoot. Mais malheureusement, ils ont fait faillite. C'est un peu le thème de notre discussion. Et de plus en plus, il y a des acteurs qui émergent, comme Cultra des Espagnols, Diego des Espagnols également. Donc tout ça, c'est un écosystème d'acteurs, soit de la micromobilité, soit de la mobilité partagée, qui ont émergé dans les 5-10 dernières années et qui arrivent un peu à la prochaine étape. Oui, c'est ça. Alors, avant de parler de la prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, j'allais dire pendant ces années Covid, post-Covid, parce que vous citiez l'exemple effectivement de City Scoot à Paris, on a l'impression qu'on sort de plusieurs années, alors, de mobility bashing peut-être, de défiance des investisseurs, du capital risque, du capital investissement vis-à-vis de ces entreprises. Alors, peut-être qu'on ne leur a pas laissé leur chance ou qu'on leur a laissé trop peu de temps pour faire leur preuve. En tout cas, le fait est qu'il y a eu un divorce quand même entre les investisseurs et ces acteurs, au moins sur ces dernières années. Je dirais que le Covid a été un élément marquant parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits avant le Covid. Malgré le bashing, on avait tous tendance à critiquer les trottinettes sur les trottoirs. Mais le Covid a été un élément un peu de blocage pour la plupart d'entre elles parce que pendant un an, deux ans, on n'a pas pu bouger. Donc, ils ont tous eu un chiffre d'affaires de zéro pendant deux ans. Au moment où on est sorti du Covid, tout le monde voulait prendre des modes de transport verts. Malheureusement, ces acteurs-là, ils avaient tellement souffert pendant le Covid qu'ils ont eu du mal à redémarrer. Et au moment où vous étiez en train de redémarrer, à commencer la guerre en Ukraine, et là, les investisseurs, à peu près tous les investisseurs, ont commencé à dire qu'on investit dans la mobilité. C'est un thème sur la technologie en général, pas uniquement dans la mobilité, mais étant donné que ces acteurs-là n'avaient pas réussi à démontrer leur modèle économique, ils ont été ceux qui ont souffert parmi les plus, parce qu'ils n'arrivaient pas à justifier un autre tour de table. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, je dirais, ont malheureusement mis la clé sous la porte. C'est CityScoot, c'est d'autres qui ont été obligés de se vendre un peu à la casse et de trouver des solutions assez rapidement. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous. C'est-à-dire que c'est là où le nouveau chapitre commence peut-être aujourd'hui, Florent. C'est-à-dire du point de vue du marché, comment est-ce que ce marché s'est rationalisé, comment est-ce qu'il s'est recomposé ? Il y a eu effectivement, sur le côté de la route, il y a eu des cadavres pour dire les choses trivialement, mais il y a eu aussi, j'imagine, des restructurations, une recomposition au sein des différents acteurs. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui ? Déjà, je vais juste donner un chiffre pour qu'on soit clair sur de quoi on parle. On parle d'une industrie qui aujourd'hui fait 300 milliards de dollars dans le monde. L'Europe a à peu près 25% sur ça. Qui va tripler sur les 10 prochaines années. Donc c'est un trillion à l'arrivée. C'est un trillion à l'arrivée. Ça, c'est les chiffres que nous donne Oliver Weyman, un cabinet qui sait de quoi il parle. Donc ça va tripler à l'arrivée. Un trillion, donc 25% en Europe, c'est ça qu'on vise. Avec tous les éléments qu'on a discutés ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart ont dû rationaliser leurs ambitions. Peut-être qu'ils voulaient tous ouvrir dans des bureaux partout dans le monde. Et finalement, ils se sont recentrés sur là où ça marchait. Ils ont coupé les coups, comme la plupart des startups. Et finalement, ceux qui avaient réussi la meilleure exécution ont survécu. Et c'est ceux-là, pour moi, qui sont intéressants aujourd'hui. J'ai en tant que banquier d'affaires parce que je vais pouvoir travailler avec eux. Et du coup, il émerge ce qu'on appelle des catégories winner. Des gens qui vraiment ont réussi à prouver leur modèle économique. Et qui sont capables de faire d'autres choses maintenant. On parle de qui, par exemple, Florent ? Le plus gros, je dirais, que les gens connaissent, c'est Bolt, je pense, les Estoniens. Qui, au début, étaient partis sur le VTC. Et qui se sont un peu étendus sur la livraison de nourriture, mais aussi sur la micro-mobilité. Et c'est des gens qui réfléchissent à l'introduction en bourse sur 2025. Donc, ils sont arrivés à la taille critique qui fait qu'ils sont rentables. Ils ont grossi et ils sont capables d'arriver sur les marchés publics. Et c'est quoi la stratégie, justement, de ces catégories winner, comme vous dites, Florent ? Maintenant qu'ils ont survécu à tout ce qui s'est passé, qu'ils sont peut-être plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, c'est quoi la stratégie de ces acteurs de la mobilité maintenant ? La stratégie pour eux, c'est de continuer à être rentable. C'est vraiment ça, pour moi, la rentabilité. On ne sacrifiera plus la rentabilité. Exactement. On ne peut plus. On ne peut plus parce que les investisseurs ne nous suivront pas. C'est des acteurs qui, il faut aussi réfléchir, c'est des véhicules, c'est des vélos, c'est des trottinettes, c'est des voitures. On va avoir besoin de renouveler leur flotte. Aujourd'hui, ils peuvent commencer, Bolt l'a fait, Voy, qui fait de la micromobilité, qui sont des Suédois, ont commencé à pouvoir émettre de la dette pour financer le renouvellement de leur flotte. Donc, tout ça, pour moi, c'est des signes positifs parce que ça veut dire que c'est des acteurs qui ne sont plus des start-up, qui sont vraiment des business établis. Des boîtes normales, quoi. Ça devient des boîtes normales avec des accès à des capitaux, alors normaux, il n'y a pas de capitaux normaux ou anormaux, mais en tout cas, une autre catégorie d'investisseurs et de capitaux pour se développer. Justement, je pense qu'au début, c'était beaucoup financé par des fonds de capital risque. Bien sûr. Et là, de plus en plus, moi, j'ai des appels entrants de fonds de private equity qui veulent boire des boîtes rentables, qui me demandent, qui m'interrogent sur quels sont les modèles économiques qui fonctionnent. Et donc, on voit de plus en plus de transactions sur le private equity, des fonds qui veulent rentrer, qui permettent à ces boîtes de grossir. Ça passera également par une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'il y aura des plus petits acteurs qui viendront se faire acheter par ces plus gros catégories winner. La stratégie de service additionnel, c'est quelque chose qui fonctionne aussi au-delà du développement du cœur business sur des marchés géographiques. Vous avez cité l'exemple de Bolt. C'est de la livraison aussi de repas, de nourriture, comme Uber. Évidemment, on a l'exemple Uber en tête. D'accord. Mais ça, c'est de la diversification ou ça devient du cœur business pour eux ? Au début, c'est la diversification. Ça peut aller au-delà en termes de diversification ? Au début, c'est la diversification. Mais petit à petit, ça devient vraiment des lignes de business à part entière. Et on peut imaginer d'autres types de services. Ils réfléchissent à d'autres types de services ? Ils réfléchissent tous. Si vous prenez genre Voy, par exemple, que j'aime bien, est de plus en plus vocal sur... Ils rajouteront de certains véhicules dans leur offre de services. Ils feront des services plus des apps pour aider les gens de plus en plus. Donc tous en vocation à étendre au-delà de leur métier de base. Qu'est-ce que ça implique, encore une fois, pour ce marché et ces acteurs ? C'est-à-dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, on a le bon nombre d'acteurs par rapport à la taille du marché ? Est-ce qu'il faut de plus gros acteurs encore et peut-être moins d'acteurs ? Enfin, comment le marché va évoluer vers ce trillion ou ce trilliard de dollars de taille ? Je dirais sur la micro-mobilité. En fait, la réponse, elle se pose presque dans les villes où elles sont. Vous prenez la ville de Paris, sur chacun des appels d'offres, ils veulent trois acteurs. Il y en avait trois sur les scooters électriques. Malheureusement, il y a CityScoot qui a fait faillite. Là, ils vont lancer un appel d'offres sur les vélos partagés, en plus de Vélib, où ils sont prêts à en avoir trois. Je pense que deux ou trois est le bon nombre. C'est un peu le standard pour des villes de la taille de Paris aujourd'hui, une capitale européenne standard. Je vois ça à Londres, je vois ça à Stockholm. C'est vraiment le standard d'avoir deux ou trois acteurs. Et pour moi, c'est ça qui va rester. D'accord. Mais ça se joue par ville. Ça se joue par ville. Ce n'est pas les trois mêmes acteurs qui vont remporter l'ensemble des capitales européennes à la fin de l'histoire. A la fin de la CIE. Justement, ceux qui ont réussi à gagner une ville majeure, c'est eux qui gagnent les autres. Et c'est là que la consolidation arrive, parce que potentiellement, vous rachetez une société parce qu'elle a gagné. Oui, j'entends. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'à la fin, il reste trois grands acteurs. Et c'est ce qu'ils disent également dans leur communication. La consolidation, là, elle se passe actuellement. Et je suis un peu inquiet pour les plus petits acteurs qui auront du mal potentiellement à grossir. Du coup, les investisseurs sont un peu rassurés, là ? Ils y reviennent ? Alors, c'est d'autres investisseurs qui arrivent aujourd'hui pour accompagner ces boîtes ? C'est ce que j'appelle le recyclage des retours à l'investissement. Il y a besoin qu'il y ait des succès. Il y a besoin que des IPOs, il y a besoin que des fonds de private equity qui viennent apporter de l'argent et prouver que c'était un bon investissement peut-être il y a dix ans. Et donc ça, oui, pour moi, c'est positif. Et la bourse, vous citiez l'exemple de Bold. Oui, la bourse, c'est un rôle à jouer, j'allais dire, dans le financement et l'accompagnement du financement de ces entreprises de mobilité. Je pense, oui, parce qu'on a l'exemple d'Uber. Bon, je sais, je n'ai pas regardé là spécifiquement, mais Uber, c'est un peu vieux, même peut-être de ce point de vue-là. Les Américains ont été les premiers à se penser. Après, sur la bourse, il y a eu une vague de SPAC qui ont un peu terni le marché parce que c'était des boîtes qui n'étaient pas prêtes à être en bourse. Je pense que là, la prochaine génération, Bold sera le premier en 2025. J'ai plusieurs discussions avec des gens qui me disent en 2026-2027, ce sera des business plus établis. Et donc, je suis plus confiant sur leur capacité à grossir en bourse et à continuer à se financer. Il y a une partie du marché de la mobilité qu'on n'a pas évoqué avec vous, Florent, mais on le fait avec certains de vos confrères. Paul Defromant, notamment, chez Brian Garnier, qui est venu nous parler du marché, de la composition de ce marché des bornes de recharge électrique. Ça aussi, ça fait partie pour vous de l'univers de la mobilité ? Pour moi, ça fait partie, c'est compris dans les milliards, justement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des partenariats entre ces acteurs. Ce n'est pas deux univers qui ne se parlent pas. Il y a un partenariat entre Bolt et Electra parce que les VTC de Bolt doivent recharger leur voiture électrique, leur Tesla ou équivalent. C'est par ces acteurs de la mobilité que le déploiement des réseaux de charge va se faire également ? Ça va le faciliter. Ce n'est pas uniquement par eux, mais ça va le faciliter. Je pense que la différence peut-être entre les acteurs des bornes de recharge, c'est que leurs investisseurs, ça a été très vite des fonds d'infrastructure. Alors que peut-être les services de mobilité ont plus été dans une optique en capital risque. Mais tout se retrouve. Le thème de la mobilité des mobilités que nous explorions dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse il y a quelques temps à peine avec Florent Roulet, partenaire chez Brian Garnier, en charge de l'analyse de ce thème de la mobilité. Voilà donc pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Comme le reste de l'émission, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Smart Bourse revient demain bien sûr en direct à 17h sur Bsmart4Change. Smart Bourse. Smart Bourse. Smart Bourse. Smart Bourse. Smart Bourse.